Musique J'aurai écouté à tous, pardonnez-moi, je suis un peu enroué, je suis un peu enrhumé, mais on espère que ça va bien se passer. J'ai beaucoup aimé le temps de louanges, comme souvent, le temps de prière. Vous qui connaissez bien les chants « Entend nos cœurs », ce n'est pas un chant de jeunesse en mission ? Non, il semble, il semble que c'est des chants qui sont anciens, mais j'ai beaucoup apprécié parce qu'« Entend nos cœurs » et ces chants-là de jeunesse en mission, on les écoutait en boucle en 1995, donc ça ne s'est pas d'hier, mais je partais en « mission » avec un groupe de Belgique en Roumanie, et il y a des heures et des heures et des heures de voiture, et on était des dix, donc vous imaginez, on écoutait en boucle ces chants de jeunesse en mission. Et donc ce matin, c'était avec émotion que je réentendais cela, je disais « C'était super à l'époque ». Mais c'est toujours super. Une vie nouvelle, puisque c'est la thématique. Eh bien, vous savez, on réfléchit toujours et on se dit « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut apporter ? » parce qu'il y a beaucoup de messages depuis des années et des années qu'on apporte, qui sont entendus, et qu'on puisse apporter quelque chose peut-être d'un peu différent. Et je vais parler d'approbation aujourd'hui. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on parle toujours. « Comment surmonter la dépendance à l'approbation ? » Je révoquerai le souci de l'approbation des autres, le souci, la question du regard des autres sur ma vie, et aussi l'approbation de soi, c'est-à-dire comment moi, je me vois, et pas toujours de la bonne manière pour être honnête. Allez, la parole à Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Paul, à Thessalonique, te dire « Vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat, mais après avoir souffert, après avoir été maltraité à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien les combats. Nos exhortations ne promenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Amen. Ce court passage qui introduit mon message m'aide à comprendre davantage que Paul et ses compagnons de service avaient une foi extraordinaire, une foi sans faille en Dieu, malgré les combats, et qui souhaitaient par-dessus tout lui plaire et faire sa volonté, plaire à Dieu et non plaire aux hommes. Une autre traduction nous dira, c'est lui, c'est intéressant, c'est lui qui évalue nos cœurs, c'est lui qui éprouve, c'est lui qui évalue, c'est lui qui juge, qui réalise comment nous sommes. Jérémie 10, verset 23, qu'on a aussi prévu de projeter, merci, nous dit, je reconnais éternel qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. La Bible nous dit, et à maintes reprises, lorsque vous la lisez et la relisez, que nous sommes incapables par nous-mêmes de bien diriger nos pas, de bien diriger nos vies, et pourtant, si souvent, nous entêtons à vouloir continuer à contrôler notre propre vie, à tenir le volant, à dire, c'est moi le maître de ma vie. Est-ce que vous ne pensez pas comme ça, des fois ? On n'aime pas forcément notre vie, on n'aime pas forcément la façon de la vivre, mais on ne peut pas faire face à la pensée terrifiante de la changer, puisque je vis comme ça depuis des années, je continue de la vivre comme ça, et on ne trouve pas, des fois, la force ou le moyen de la changer. On n'apprécie pas notre mauvais caractère, on sait qu'on a un mauvais caractère, on ne l'apprécie pas, mais on ne fait rien pour vivre une transformation. On ne rentre pas forcément dans ce chemin de sanctification où le Seigneur nous appelle à une sanctification progressive, à de vrais changements. On déteste parfois notre dépendance, mais, mais, on l'apprécie notre dépendance parfois, et on en a besoin parfois. On peut être dépendant à diverses addictions, alors certaines sont faciles à déceler, des dérives au niveau de l'alcool, au niveau de la sexualité, au niveau de certaines choses qui ne sont pas glorieuses, de certaines soirées, où on sait que notre Seigneur n'est pas forcément glorifié. Peut-être, des fois, on rentre dans certaines choses, comme fumer ou la drogue. Ça, c'est facile à déceler, mais d'autres dépendances sont plus cachées et difficiles à déceler. Les besoins de tenir les règles, toujours. Le travail à outrance, le suractivisme dans plein de domaines, l'approbation des autres, le raisonnement, tout expliquer, tout comprendre, et puis avoir le dernier mot en toute situation. Le souhait d'avoir réponse à tout et en tout temps et en face de tout le monde. Oui, on veut parfois tout maîtriser. Pour ne pas se faire surprendre, avoir un temps d'avance sur nos vies, sur nos circonstances, un temps d'avance aussi sur notre entourage. On a besoin de tenir les règnes de notre propre existence et parfois de tenir les règnes des autres. Parce qu'on sait ce que les autres doivent vivre. Et des fois, ça m'amuse toujours de me dire, mais certains disent toujours, toi, tu dois vivre ça, ça, ça. Ça, c'est incroyable des fois. Et ça me dépasse et ça m'agace des fois. Mais cela peut être parfois exécifique et révélateur de ce que nous sommes, de notre état. Ce matin, j'ai envie de proclamer. Nous pouvons avoir la victoire sur nos dépendances. Nous avons prié. Il a été question de la croix dans les prières. Il a été question de cris, de ce que tu entends nos cœurs, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai telle ou telle dépendance. Je te les dépose, je veux avoir la victoire. Et la dépendance que je voudrais vous évoquer ce matin, vous l'avez compris, c'est la question de l'approbation. L'approbation de soi. On ne se regarde pas soi-même toujours de la bonne manière. On est des fois très, très dur avec les autres, mais on est des fois très, très, très dur avec soi-même. On se juge, on continue à porter des fardeaux, à porter des culpabilités, qu'elles soient vraies ou fausses, et on les porte encore et encore. Et peut-être qu'il y a des gens dans cette table qui ont 70 ans, 80 ans, et vous les traînez depuis si longtemps. Et c'est lourd. Et c'est terrible. Alors que nous sommes invités à régler nos situations et à se décharger sur Jésus-Christ. Il est nécessaire, vital même, si on veut avancer dans notre vie de foi, de se voir comme le Seigneur nous voit nous-mêmes. J'aime cette parole de 1 Samuel 16, verset 7, partie B. Vous la connaissez. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui lui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais l'Éternel regarde au cœur. Il y a la nécessité d'avoir un regard qui est juste sur soi-même, ni trop bas, ni trop élevé. Et vous savez, lorsqu'on parle de tous ces domaines-là, il faut parler de l'orgueil. Oui, l'orgueil est une des plus grosses difficultés que rencontre une personne qui est dans la douleur, une personne qui est émotionnellement meurtrie. Et c'est valable autant pour les personnes qui développent un complexe d'infériorité que les personnes qui développent un complexe de supériorité. Galatis, verset 3, nous dit « Si quelqu'un pensait quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. » L'orgueil nous vient de la peur d'avoir aucune valeur en tant que personne. Et l'orgueil nous dit un peu de deux façons. Tout d'abord, « Je dois être grand, je dois tout faire pour être grand parce que je crains de n'être rien du tout. » Et l'orgueil nous dit aussi dans un autre sens, contraire, « Puisque je ne peux pas être le meilleur, puisque je ne peux pas être vu, puisque je ne peux pas être reconnu, alors je vais me laisser aller, alors je vais être le pire. » Certains se détruisent en pensant ainsi et finissent mal. Et vous savez, lorsqu'on regarde, il y a certaines personnes qui finissent, alors tout le monde qui n'est pas en prison, dans ceux qui pensent comme ça, heureusement, mais certains qui se sont tellement détruits, qui ont vu qu'ils n'avaient aucune réalisation, aucun but dans la vie, finissent en prison. On n'est pas forcément dans une prison physique avec des barreaux ce matin, mais on est peut-être quand même dans une prison. Et le Seigneur est venu, Jésus-Christ est venu pour nous libérer de cette prison. Et il dit peut-être ce matin, « Sors de cette prison dans l'ambulance. » Une mauvaise image de soi risque de gâcher toute une vie et pourrait conduire au rejet de soi, voire en haine. Mai octobre, j'ai partagé sur le rejet. J'ai dit que le rejet était terrible. Il fallait guérir du rejet et que le rejet de soi est tout aussi terrible. Et la plupart des gens s'arrangent pour résoudre ce problème en évitant les situations dans lesquelles elles se retrouveraient inférieures ou face à des personnes qui finalement, elles, elles se sentiraient inférieures. Ça, ça s'appelle l'évitement. En agissant ainsi, ces personnes-là, et nous peut-être, on vit en deçà de ce que le Seigneur a prévu pour nous. En tant que chrétien, et c'est la bonne nouvelle ce matin, nous sommes exhortés à nous placer encore et encore devant nos chers Seigneurs et à puiser en lui la légitime estime que nous devons avoir pour nous-mêmes. Parce que là, je parle d'estime de soi, je parle de valeur, je parle de reconnaissance. Et Jésus-Christ veut nous donner la vraie estime de nous-mêmes. Et en lui seul, nous pourrons l'accuser. Je veux le croire. Même si nous pensons avoir peu de valeur, Emmanuel, tout à l'heure, à un moment donné, a évoqué les échecs, les espoirs pas encore réalisés, et on en a tous et toutes. N'oublions jamais que l'Éternel nous a démontré tout le contraire. Vous avez, j'ai de la valeur. Il l'a démontré en donnant son Fils unique pour nous sauver. Et ça, ça doit nous rappeler chaque jour que nous avons une valeur inestimable. Je ne peux pas mépriser les autres, je ne peux pas me mépriser moi-même, car le sang de Jésus a coulé pour toutes et pour tous. Le sang de Jésus a coulé. C'est vraiment ce qui donne de la valeur à chacun et ce que l'on aime. Et j'aimerais vous rappeler, pour vous encourager ce matin, quelques certitudes concernant mon état d'enfant de Dieu. Je suis un enfant connu du Seigneur. Romain 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de frères. On doute parfois qu'il nous connaisse vraiment. On doute parfois qu'il nous accompagne, qu'il nous porte vraiment. Pourtant, nous savons que tous nos cheveux sont contents, qu'il connaît tout de nous, qu'il connaît les moins recoins de notre cœur, les moindres cris que nous pouvons avoir. Ça a été prié ce matin, des cris que nous pouvons avoir même la nuit, lorsque nous sommes désespérés ou usés. Il peut agir dans les moindres états de nos vies, car il connaît tous nos besoins. Je suis un enfant connu du Seigneur, je l'ai dit, un enfant désiré, aimé, prédestiné par Dieu. Éphésiens 5, il nous a prédestinés dans son amour avec ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Alors que certains n'ont pas été forcément désirés par des parents, alors que d'autres, peut-être, ont été désirés, mais délaissés pour diverses raisons dans l'enfance, dans l'adolescence. Ça a laissé des traces, et les traces, elles sont peut-être là aujourd'hui encore. Nous savons que nous sommes un enfant désiré de Dieu. Quel que soit le passé, puisque nous avons lancé cette thématique et nous croyons que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, je suis un enfant désiré, aimé, prédestiné. Et le traumatisme du rejet doit se guérir, et encore une fois, je le répète, le projet pour ma vie et du Seigneur est de me transformer chaque jour à la ressemblance de Jésus. Et ça, je dirais, il n'y a pas de plan plus extraordinaire, il n'y a pas de destin plus beau et plus transcendant, son désir, c'est que je marche avec lui, je serai transformé chaque jour. Un enfant aussi accepté par Dieu, à cause du péché, nous sommes détournés du projet initial, du projet éternel de Dieu, mais il nous a tant, tant aimés qu'il nous a absolument, il voulait absolument nous sauver et il a déployé un plan de rédemption. Et je suis un enfant racheté par grâce. Chacun peut vivre tous les bénéfices de la croix et de la résurrection et notamment le salut et notamment la restauration et notamment la guérison. plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous grandissons dans la foi, plus nous vivons une croissance spirituelle. Je crois qu'avec une unité, on doit reconnaître que nous reconnaissons que sans lui, nous ne sommes rien ou pas grand chose. Nous devons reconnaître que sans lui, nous ne sommes pas grand chose et nous sommes au bénéfice de sa grâce. Oui, alors j'ai été exhaustif sur cette partie parce qu'il y aura bien d'autres choses à dire ou un autre processus de guérison à vivre lorsqu'on parle de l'approbation de soi, de l'estime de soi. J'aimerais pas que tuerais cette partie avant d'aller plus loin pour s'approuver soi-même que nous puissions vivre l'amour de Dieu, sa présence, que nous puissions vivre l'amour. C'est l'amour de Dieu qui nous aide à nous aimer, à nous approuver, à nous reconnaître quels que nous sommes. Et puis, on va passer à une autre partie. La dépendance de l'approbation de Dieu. Et je crois qu'il y a des choses qu'on doit voir. Peut-être que ce matin, c'est des choses qu'on n'entend pas toujours, je m'en répète, mais je crois que parfois, le Seigneur veut nous bousculer aussi. Vous savez, quand notre amour propre est fondé sur ce que les autres pensent de nous, comment ils nous voient, nous traînent, nous devons, nous vivons vite, très vite, dépendants de leur approbation. Bien sûr que l'on souhaite toutes et tous être aimés et être appréciés. Je crois que l'être humain a été créé pour avoir des relations, pour communiquer, pour aimer, pour être aimé. Mais si nous sommes prêts à tout pour obtenir cela de façon régulière, nous perdons alors notre liberté. normalement, on ne devrait pas avoir besoin de l'acceptation, du regard des autres, de notre entourage pour nous sentir bien, pour nous sentir en paix, pour avancer. Et parfois, on a besoin, parce que c'est comme un booster, allez, j'ai besoin de la reconnaissance des autres. Beaucoup réfléchis, beaucoup priés sur ce thème et je travaille aussi les choses sur moi-même. On a à tort et à outrance parfois besoin du c'est bien, c'est bien, du bravo. Vous savez, dans le travail mais dans l'église aussi. Et c'est de ceux qui font différents services qu'à tout soit et lorsqu'on est aussi sur l'estrade, je me dis, mais Seigneur, garde toujours nos pensées, nos motivations. Je parle souvent des motivations, des bonnes motivations, des motivations pures. Vous savez, des fois, j'ai eu besoin, certains ont besoin peut-être, de, c'est bien ton message. Alors évidemment, on est encouragé, on est là pour s'encourager, pour soutenir. Mais lorsqu'on a toujours besoin, lorsqu'on fait quelque chose pour Dieu, du c'est bien, du bravo, du félicitation, du super, etc., quand on est trop dépendant de ça, il y a un problème. Les gens qui souffrent d'insécurité, qui vivent des complexes, deviennent facilement dépendants de l'approbation. être approuvés, être approuvé, aimé, rassure toujours les gens qui souffrent, qui sont dans un malaise. Le danger, c'est le suivant, c'est quand je suis mal, mal compris, mal reconnu, je finis par vivre un malaise à divers niveaux. Parfois, il en faut peu pour que tout s'étonne. Peut-être une mauvaise parole, une mauvaise attitude à mon égard, et puis finalement, je suis déstabilisé, j'ai plus confiance en moi, je suis perdu. J'aime poser toujours cette question, sur quoi ou sur qui est finalement basée mon identité ? En qui est basée mon identité ? On peut tout posséder sur Terre, avoir beaucoup d'amis, beaucoup de relations, avoir des biens, on peut être reconnu, adulé, et puis finalement, on peut être mal, on peut vraiment être dans la solitude, on peut vraiment ne pas être en paix avec soi-même. Vous savez, je suis toujours étonné, lorsque j'apprends aux nouvelles informations ici ou là, qu'une star du football, une star de la musique, une star de je ne sais quoi, du cinéma peut-être, à un moment donné, est rentrée dans une dépression profonde, voire est arrivée au suicide. Et des fois, ces gens-là, on a l'impression qu'ils ont tout, mais ils ont tout. Et on dit des fois, j'aimerais bien avoir un petit peu quand même de cela. Ils ont tout, oui, mais ils sont en dépression, ils sont très mal, ils ne sont pas en paix. La moindre déception peut tout ébranler quand on n'est pas bien dans son identité, quand on n'est pas bien dans sa personne intérieurement. Et ça, c'est à un moment donné aussi vivre selon la chair et la Bible nous dit que vivre selon la chair engendre bien des misères, des luttes inutiles, infructueuses, des échecs, des frustrations. et ça n'est pas constructif et n'apporte pas de bons fruits. Parce qu'à un moment donné, on est dans la fatigue, on a la défaite et dans une absence de joie. Là, il y a quelque chose qui va être clair. On ne pourra jamais plaire à tout le monde. Comme ça, c'est rassurant. Il faut le savoir. Comme ça, on ne s'en bat plus. Il n'y a pas autre chose. Ni en même temps, ni jamais d'ailleurs. Et on ne pourra jamais répondre à tous les besoins, à toutes les attentes de celles et de ceux qui nous entourent. Et il y en a des attentes et des attentes. Et ça est valable dans la famille, dans le travail, dans le couple, dans l'église. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et je crois justement pour rentrer dans ce chemin de liberté, la victoire, elle se trouve dans cette acceptation-là. Jésus, notre maître, l'a expérimenté. Aimé, adulé, reconnu par certaines personnes, rejeté, repoussé, moqué, critiqué par certains groupes, des groupes de religieux qui venaient pour le mettre à mal, qui venaient pour le provoquer. Et Jésus dira la parole dans le Nouveau Testament, « Nul n'est prophète en santé. » Marc 6, que je reprenais encore ce matin, nous fait comprendre que Jésus a guéri là quelques malades, alors qu'en d'autres endroits, il en a guéri une multitude. Là, dans son propre pays, dans son propre secteur, Jésus va guérir seulement quelques personnes. « Nul n'est prophète en son pays. » Et la fin de ce passage de Jésus dans son pays nous dit « Car il y avait là beaucoup d'incrédulité. » Jésus n'a pas pu faire parce que Jésus n'était pas reconnu à ce moment-là. Et on ne peut pas être aimé par tous ni par tous. Et parfois, souvent, on porte des masques. On porte des masques pour essayer de se faire accepter, de se faire reconnaître. Bien sûr, encore une fois, qu'il faut avoir des bonnes relations les uns avec les autres. Mais, oui, des fois, on n'est pas forcément vrai. Dans un petit livret sur ce thème, Josmeyer a écrit « Écoutez bien, je me souviens un jour d'avoir crié ma frustration à Dieu en disant « Je ne sais pas qui je suis et comment je suis censé me comporter. » Elle ajouta « Parfois, je me sentais comme un distributeur. » « Parfois, je me sentais comme un distributeur. » « Chaque personne appuyait sur un bouton ou un autre s'attendant à quelque chose de différent de ma part. » Elle ajouta encore « Mon mari voulait une bonne épouse dévouée et soumise. Mes enfants voulaient une mère attentive. Mes parents et ma tante qui dépendaient beaucoup de moi voulaient toute mon attention. » Et elle rajouta « Le service pour Dieu avait bien, bien des exigences. » Donc, il y avait beaucoup de besoins. Et Josmeyer expliqua qu'elle a dit oui à tout et cela à tout moment. Et lorsqu'on entend cela, on peut sourire aussi pour nous-mêmes et dire « Des fois, je suis un peu comme ce distributeur aussi. » Il y a la pression du travail, il y a la pression ici ou là. Et des fois, j'en peux plus. Ça va aller plus loin parfois des pasteurs, des responsables d'église qui naissent par être fatigués, moralement, stressés, physiquement, brisés, émotionnellement mal lorsqu'ils ne savent pas mettre de limite. Et j'ai envie de dire quoi que l'on fasse dans la vie courante ou dans l'église, on ne s'y prend pas toujours de la bonne manière. Et je ne juge pas. Nous ne sommes pas des super-héros. Nous avons le droit de dire non et le droit de dire stop parfois. Et parfois, c'est nécessaire. Des fois, alors oui, il faut dire oui. Des fois, il faut dire non. Je crois qu'on est assez équilibré, qu'on a aussi une intuition dans nos vies, une intuition humaine déjà pour savoir quand il faut dire oui, quand il faut dire non. et nous avons aussi le Saint-Esprit qui nous inspire. Et parfois, dans nos vies, il faudra dire non et des fois, d'autres, il faudra dire oui, j'y vais. Et ce qui nous empêche de dire non, c'est la culpabilité, c'est l'ego, cette culpabilité qui est mal placée. Et je dis souvent que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'église, bien sûr qu'on a des responsabilités, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, mais je vais parler de façon générale. On ne doit rien à personne, on n'a pas de compte à rendre. Le seul à qui on doit quelque chose, c'est Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ que je dois mon salut. Je ne dois rien aux autres. Et si à un moment donné, dans ma vie, je dois dire non pour telle ou telle raison, même si l'autre n'est pas content, moi, j'essaye d'apprendre ça, ce n'est pas facile. Eh bien, je vais vous dire que si je dois dire non à ce moment-là, je ne dirai non. Des fois, on pense qu'on est une meilleure personne, qu'on est plus ouvert si on dit oui à tout, si on répond à toutes tes attentes. Et à force d'être tiraillé, à force de courir partout, à force que cela, on est épuisé physiquement, émotionnellement, je me répète. Et puis, on connaît peut-être un mal-être, une dépression, un burn-out. Et on est mal. Et certains problèmes ne sont pas d'ordre spirituel. Vous savez, j'ai réfléchi à ça récemment aussi. Je me dis, des fois, en tant que chrétien, c'est bien, on spiritualise beaucoup de choses. Et des fois, on voit Dieu dans toutes les situations où d'autres voient le diable partout. Vous savez, des fois, on spiritualise tout. Et certains problèmes ne sont pas d'ordre spirituel, mais certains problèmes sont d'ordre basique et physique. On ne peut pas vivre sans limite parce qu'on est ici-bas. On ne peut pas vivre sans limite, même si on est chrétien, même si on sert et on suit le Seigneur. Il y a des moments, il y a des limites, il y a des règles qui sont naturelles. Et même si on veut le servir le plus puissant, il nous faut de la sagesse. Il y a des règles naturelles qu'il faut connaître ou reconnaître, redécouvrir et respecter ces vues de juste équilibre. Là encore, nous croyons que Saint-Esprit peut nous aider à vivre ce juste équilibre. Il a été écrit, nous sommes souvent ouverts, non, souvent en colère plutôt, après les personnes qui émettent une pression sur nous. C'est vrai que ceux qui nous bousculent et qui nous mettent la pression, des fois ça nous agace. Alors qu'en réalité, c'est nous qui permettons cette situation. L'auteur expliqua ceci aussi. Un jour, alors que je me plaignais de mon emploi du temps trop chargé, le Saint-Esprit me dit, c'est toi qui établis ton propre emploi du temps. S'il ne te va pas, eh bien, fais quelque chose. Le Saint-Esprit le dira à cette personne et peut-être que le Saint-Esprit nous parle ce matin, c'est toi qui établis ton propre emploi du temps. S'il ne te va pas, eh bien, fais quelque chose. La forte pression, on l'a subie. On l'a subie encore et encore parce qu'on a permis à quelqu'un de nous la mettre et parce qu'on n'a pas su se protéger, parce qu'on n'a pas su dire non. On est parfois débordé parce qu'on l'a bien voulu. Vous savez, tout à l'heure, dans la production de mon message, je vous disais, il y a certaines dépendances qu'on apprécie. Il y a certaines dépendances dont on a besoin. Eh bien, des gens qui sont dans un suractivité, qui sont la tête sous l'eau, qui sont débordés et qui vont vous dire, je n'ai même pas un instant pour me mettre sur une chaise ou dans mon fauteuil. Je n'ai même pas un instant pour regarder quelque chose à la télé. Je n'ai même pas un instant pour profiter de ce plaisir-là. Eh bien, j'ai envie de dire, ces gens-là, ils l'ont bien voulu, d'être débordés, et d'être claquettes sous l'eau. Et ils n'ont pas besoin de ce suractivisme. Mais, ce matin, soyons honnêtes, parce que le but, c'est d'avancer avec le Seigneur. À un moment donné, lorsqu'on voit qu'il y a ce problème-là, il faut faire quelque chose. Allez, on va prendre le modèle de Jésus. Ça nous parle toujours. Jésus qui savait se mettre à part. Jésus qui savait être dans le cœur à cœur, dans le face à face, qui savait retrouver son Père. Et pourtant, Jésus a fait plein de choses. Et à un moment donné, il se retrouve avec son Père. C'était pour Jésus des temps de ressourcement. C'était des temps de ressourcement. Et on a besoin, parfois, de ces temps de ressourcement. Jésus, dans ces moments-là, ça veut dire qu'il disait non à des personnes. Il disait non à toute autre chose. Il disait non à des activités pour dire oui à son Père. À ce moment précis, Jésus disait non. Jésus, il a dit oui. Il a répondu à mes sollicitations. Il a fait des choses extraordinaires, vous le savez. Mais parfois, il a dit non. Parce qu'il a dit l'essentiel, c'est d'être dans le cœur à cœur avec mon cher Père. Et ces temps étaient primordiaux et puisque nécessaires pour lui. J'aime bien me poser des questions. Il me dit, mais sans cela, il n'aurait peut-être pas été aussi efficace. Peut-être qu'il n'aurait pas porté tant de fruits dans son ministère si parfois, il n'avait pas eu ces temps de ressortement-là. Aurais-tu eu la force de subir le chemin du calvaire, de porter cette croix sur ce chemin, d'être moqué, critiqué à ce moment-là, d'être seul, mais vraiment seul et d'aller jusqu'au bout sur la croix et dans l'obéissance ? Ces temps-là ont tout changé pour lui. Ces temps-là ont été déterminants pour son ministère, ont été déterminants pour la suite de l'humanité. Et j'aimerais rappeler quand même quelques pièges du besoin d'être populaire et d'être approuvé. Vous savez, à force de vouloir être approuvé, on finit par désobéir et à passer à côté de la volonté de Dieu, à côté de nos destinés. En fait, à quelle volonté je me soumets ? À ma volonté ? À la volonté de l'ennemi qui, par certains biais, nous influence ? Ou est-ce que je suis influencé et je me soumets à la volonté de Dieu ? À quelle volonté je me soumets ? Et cette question-là, elle est essentielle, elle est existentielle. À trop vouloir plaire, on ne prend plus aucune décision. Et on est indécis. Et l'indécision est un péché. Pour aller plus loin, pour ne pas blesser, on ne dit plus aucune vérité, on ne dit plus vraiment les choses avec les uns et les autres dans nos relations. Et puis finalement, on n'aide pas les autres à avancer, on ne s'aide pas non plus soi-même. et les relations, elles sont superficielles. Trop souvent, les relations sont superficielles. On ne les aide pas avancées. Pourtant, la Bible nous dit de reprendre. La Bible nous dit de reprendre, c'est-à-dire de dire les choses avec vérité, de dire les choses, qui n'est pas toujours facile de les dire, pas toujours facile de les entendre, mais de dire les choses, c'est-à-dire pour avancer, pour construire et les dire avec amour et dans l'amour. Et puis, à trop vouloir être approuvé, on peut prendre une mauvaise orientation. On a entendu des histoires ici ou là d'un pasteur qui, à un moment donné, va vouloir prouver des consensus, plaire à tout le monde, répondre à tous les besoins, toutes les attentes. Et puis, à un moment donné, ce pasteur-là, il se perd. Il est dans la confusion parce qu'à trop tout écouter, à trop prendre tout en compte, il ne sait même plus lui-même ce qu'il pense vraiment. Il ne sait plus vraiment où il en est. Parfois, avec les entre-deux, les consensus humains, on ne satisfait tellement personne et en plus, malheureusement, on passe à côté de la volonté de Dieu. Il y a des sujets, des orientations sur lesquelles il faut trancher. Et quand je dis qu'il faut trancher, ce n'est pas pour tout casser, mais trancher en étant inspiré, c'est-à-dire conduit par le Saint-Esprit. à trop écouter tout le monde, à prendre en compte toutes les envies, on se retompe. Est-ce toujours le Saint-Esprit qui nous guide ? Est-ce toujours le Saint-Esprit qui nous conseille ? Je vous ai lu en introduction un Thessaloniciens, Paul et ses compagnons de route voulaient plaire à Dieu et non aux hommes. Et Paul, alors qu'il va cheminer, Paul dira en Galate 1.10, dans une partie de verset 10, si j'en étais encore à plaire aux hommes, si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur d'Esprit. Ses peurs, c'est qu'il a réalisé que s'il était tellement influencé, il ne serait plus un vrai serviteur. Et puis, pour terminer sur les pièges, à force de vouloir faire ce que tout le monde veut, de ne pas savoir dire non, on tombe dans la crainte, dans la crainte des hommes, au déprimant de celle de Dieu. Et Proverbe 29.25 de nous dire « La frayeur devant les hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel se trouve hors d'atteinte. » Amen. Rapidement, les pièges d'une relation fondée sur l'approbation, on achète parfois une relation, parfois dans le travail, parfois dans l'Église, une relation où on se laisse contrôler parce qu'on s'y retrouve, parce qu'on a des avantages. Et puis, des fois, pour maintenir une relation, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour maintenir la relation, des fois, vous allez accepter tout le contraire de ce que vous pensez. vous allez accepter le contraire de vos convictions. Et on devient alors un béni. Là encore, le Seigneur nous appelle à avoir des bonnes relations, à savoir être dans l'unité. Mais le Seigneur nous a donné une intelligence et le Seigneur nous donne aussi son inspiration. Nous ne sommes pas les uns et les autres appelés à être des bénis. Chacun, nous pouvons avancer et conspire ensemble en donnant nos avis. Et là, la relation serait faussée dès le début. Des fois, on s'en rend compte aussi dans un couple. Des fois, la relation peut être faussée dès le début et se poursuivra ensuite lorsqu'il y a un dominant et un dominé. C'est-à-dire un dominé qui s'écrase sans cesse, un dominé qui se fait contrôler. Ça peut être valable partout. Le manque de liberté nous épuisera à tout sûr. Attention à l'esprit contrôlé des manipulations et tout récemment, j'ai repensé à Yadza, allez, une vingtaine d'années dans l'ancienne salle. Bernard Wenger, un pasteur que certains ont connu est venu apporter un message. Ante Peter Bolli, le pasteur à cette époque-là, alors qu'on était rue Achille-Claubert, partait en mission quelques semaines et puis il avait invité Bernard Wenger à venir deux dimanches de suite et prêcher quelque chose qui sortait quand même des sentiers bâtis. J'aime bien ça. C'était sur le thème de la manipulation. Alors je vous avouerai que malgré mon assez bonne mémoire, je ne me souviens plus de tout, mais je me souviens que c'était très bien et que oui, il a pointé du doigt Bernard Wenger une réalité sur la manipulation. Quel que soit l'endroit où on évolue, il peut y avoir la manipulation et là, on doit être vigilant. oui, que l'on soit l'acteur ou la victime acceptante dans ce processus de manipulation, nous devons être vigilants et donc respectons les autres et faisons-nous respecter aussi et là, tout ira bien. Pour nous encourager, bien sûr que le Seigneur peut nous accorder dans certains moments de nos vies la faveur, la reconnaissance des gens et il peut ouvrir des portes inattendues en divers endroits et peut nous permettre d'accéder peut-être à des postes, à des responsabilités qu'on n'aurait pas imaginées ou on ne se sentait pas forcément équipés mais il faut. Je ne vais pas ouvrir une nouvelle prédication mais pour appuyer bédiquement mes propos, rappelez-vous de José dans l'Ancien Testament qui a vécu le pire, qui a vécu le rejet, qui a été cassé socialement et rappelez-vous la place, la position à laquelle il va finir parce que Dieu l'a restauré dans sa vie, parce que Dieu l'a rétabli, parce que Dieu l'a placé. À un moment donné, c'était le temps de Dieu qui a été placé à une porte, à une position inattendue. Amen. Faisons réellement confiance au Seigneur malgré nos difficultés, malgré nos contraintes. C'est le Saint-Esprit qui nous qualifie pour son œuvre et pour ses plans à l'eau et en son temps les choses se font. En conclusion, c'est le Seigneur qui nous accorde la sécurité, la vraie sécurité et qui nous accepte à travers Jésus. Si aujourd'hui, j'ai encore du mal à m'approuver, si j'ai encore du mal à m'estimer, à m'accepter, que je me rappelle de la croix. Là, j'ai été accepté et plus qu'accepter, là, j'ai été réhabilité. que nous puissions arriver à nous accepter quels que nous sommes. Et je le disais tout à l'heure, l'approbation de soi, on a la victoire en vivant, en recevant encore et encore l'amour de Dieu. Et peut-être qu'on puisse faire un pas de foi si on a une relation dysfonctionnelle ici ou là et pour apprendre à dire non et maintenir ce non spécifique. Parce qu'il y a peut-être une relation, une situation dysfonctionnelle, une relation qui est toxique, qui est nocive et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche vraiment d'être libre. Et à un moment donné, on a le droit de prendre position et de dire non, c'en est fini. Réalisons que nous avons le droit d'être libre. Jésus est venu pour nous offrir la vraie liberté. Et j'aime tellement ce verset que je ne peux pas m'empêcher de le citer, même si j'en ai cité bien d'autres. Là où il y a l'esprit de Dieu, là est la vraie liberté. Et je crois que l'esprit de Dieu est dans cette assemblée, que l'esprit de Dieu est dans nos vies, que l'esprit de Dieu demeure en nous. Puisque nous avons l'esprit de Dieu, nous avons le droit à la vraie liberté. Et Jossmeyer utilise encore ce terme et le groupe de Louange va pouvoir revenir tranquillement. Jossmeyer utilise ce terme que j'aime beaucoup. Décider de briser le cycle de la dépendance à l'approbation des autres. Décider de briser le cycle de la dépendance à l'approbation des autres avec l'aide de Dieu, bien sûr. Et je dois apprendre de façon régulière, constante, que ma valeur est en Christ. Ma valeur est en Christ et non pas dans des choses, dans des activités, dans du temporel, dans telle ou telle suractivité ou dans ce que les autres pourraient penser de moi, vous l'avez compris. Et en ayant saisi cela, cela m'aide à avancer malgré mes futures frustrations, malgré mes futures déceptions. et même si demain je suis déçu, oublié, rejeté, parce que le rejet, on peut le relire peut-être dans divers étapes de nos vies, et bien même si demain je suis exclu et non approuvé, je me souviendrai que ma valeur est en Christ. Emmanuel a partagé, et c'est hier que je me suis dit je vais vous le dire comme ça. j'avais prévu de vous citer puisqu'on travaille, je me répète si souvent, et les uns et les autres on travaille avec nos contraintes professionnelles comme on peut de façon un peu hachée nos messages et en plusieurs fois. Et j'avais prévu de vous annoncer deux Timothée Insectes. Je vais vous lire et je me suis dit je vais rajouter cela. Emmanuel la semaine passée je me dis il y a un lien, c'est qu'Emmanuel a parlé d'une victoire qu'il a obtenue lorsqu'il était au Québec si j'ai bien m'écouté, je ne me trompe pas, c'est qu'il a parlé qu'à un moment donné la timidité le pesait et avait des conséquences dans sa vie à différents niveaux. Et puis à un moment donné il y a un pasteur qui lui a dit quelque chose qui l'a blessé énormément. Puis après il y a eu comme un déclic, comme une réaction, comme une intervention de Dieu. Et il dit cette timidité là, ce boulot là, c'en était fini à ce moment là. Et avant de vous lire ce verset, Paul qui va plusieurs fois encourager Timothée, Timothée qui l'avait accompagné dans un voyage missionnaire, Timothée qui était un homme fidèle, qui était intègre, qui était là encore et encore. Paul va à plusieurs reprises d'encourager lui dire combat le bon combat, ne méprise point ta jeunesse et lui dira de mettre de côté sa timidité, que sa timidité ne le coince pas. Et ce verset maintenant de Timothée 1,7 car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose, même s'il n'est pas exposé et c'est ma faute, j'aurais dû le prévoir. Mais ce verset, il est simple et certains ont des bibles et qu'on fasse comme une proclamation. Parce que peut-être que quelquefois nous restons en retrait, quelquefois nous sommes timides, quelquefois nous n'avons pas l'approbation, nous n'arrivons pas à avancer. et notre thématique actuellement, c'est une vie nouvelle. Alors oui, je crois que toutes choses anciennes sont passées. Le Seigneur veut faire quelque chose et dans nos vies, on ne peut pas continuer à avancer comme ça. On ne peut pas continuer. Et je voudrais qu'on puisse proclamer ce verset ensemble. Vous allez répéter avec moi, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen.